Papadji, laissez-moi vous emmener dans la direction que personne n'a jamais encore explorée. Oui, je veux vous emmener dans cette direction. Cette direction dont personne n'a jamais parlé, dont vous n'avez jamais entendu parler. Que personne n'a jamais envisagé. Aucun mental n'est allé là-bas. Le mental se replie lorsqu'il fait face à la grande lumière. Le choc, appelé par certains la peur, c'est la peur de perdre tout ce qui avait été accumulé. Dès que vous vous engagez dans cette direction, vous ne pourrez jamais revenir. Où pourriez-vous aller ? Si vous savez cela, dites-moi. Sur ce chemin, vous ne pouvez vous attacher à aucune chose. Même pas à la vacuité. Vous ne pourrez jamais vous poser parce que vous avez laissé tous les concepts derrière vous. Ce qui ne peut être pensé, ce qui ne peut être vu, ce qui ne peut être imaginé, cela est appelé vacuité. quitter même la vacuité. La vacuité est un concept. La libération est un concept. La réalisation est un concept. Ils naissent à partir d'idées comme « Je souffre. » « Je ne suis pas libre. » Il vous faut alors accepter les idées de libération, de vacuité. Mon conseil est de laisser tout cela derrière vous. Laissez tous les concepts. Personne n'a jamais vu demain. « Le temps est maintenant. » Ne retardez pas le maintenant au lendemain. Papadji, après que nous ayons échangé, j'ai ressenti beaucoup d'émotions et une grande impatience de me libérer. Alors, j'ai ressenti que le monde entier veut être libre et que tous les êtres sensibles désirent cela. Cela a été un soulagement de reconnaître que ce n'est pas juste moi, mais que je suis juste une expression de ce désir de se libérer. Oui, excellent. Nous retournons tous à la source et ce n'est pas une question individuelle. tous les êtres sensibles de ce monde sont vous, uniquement vous. La pensée de liberté appartient à tous, c'est-à-dire à un. Il suffit qu'un seul être se libère pour que tous se libèrent. comment expliquer cela ? Eh bien, supposez que vous dormez et que, dans votre rêve, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, comme vous, aspirent à la libération. Alors, ils accomplissent différents exercices, ils suivent différentes pratiques. Vous leur expliquez ce qu'est la libération. Vous parlez à tout le monde. Quelqu'un vous demande comment atteindre cela ? Il vous pose la question et instantanément, vous vous éveillez alors que vous étiez en train de parler de la libération. Lorsque vous vous éveillez de ce rêve, vous voyez plein d'êtres cherchant à se libérer. Qu'arrive-t-il à tous ces êtres ? Eh bien, il retourne à la source, Papaji. Non, lorsque vous vous éveillez, vous n'avez laissé personne derrière vous, il n'y a que vous. Nous imaginons que nous ne sommes pas libres, mais tous sont libres. Qui n'est pas libre ? Lorsque les autres sont attachés, ils dorment et cela se projette en vous. Dans le rêve, il y a plein de personnes qui semblent aspirer à cette liberté et qui travaillent pour cela. Et lorsque vous vous éveillez, où sont les autres ? c'est un fait. C'est un fait. C'est vraiment difficile à comprendre, mais c'est un fait. Personne n'est attaché et en vérité, personne n'a jamais été créé. Tout est la source. Tout est libre. Personne ni rien n'est en dehors de la source. où pourrait-il aller à l'extérieur de la source qui est tout ce qui est. Où peuvent-ils aller ? Qui voyage ? Qui mène cette quête spirituelle ? Celui qui est déjà libre débarrassez-vous du concept « je suis le corps séparé de la source ». Vous retournez là où vous êtes toujours tenu. Ce voyage sans voyage vous ramènera chez vous. Il ne vous emmènera pas vers une nouvelle dimension. vous ne pouvez devenir ce que vous n'êtes pas. Vous êtes ce que vous êtes. Lorsque vous vous éveillez du rêve, eh bien, rien d'autre n'existe. Là où il y a le nom et la forme, il y a toujours un rêve. Lorsqu'il y a le nom et la forme, c'est une illusion, ce n'est pas la réalité. À l'état de veille, il n'y a plus de différence entre l'homme et l'homme, entre l'homme et les oiseaux, entre l'homme et les rochers. Tout est un. Lorsque vous désirez la libération, l'univers entier est avec vous. Être totalement libre de toute pensée est la meilleure manière d'aider le monde lorsque le monde pleure pour obtenir la paix. Papaji, pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet de ce qui se produit lorsqu'un homme reçoit la grâce, c'est-à-dire qu'il devient rayonnant comme un lion, il n'a plus d'attache, il parle directement sans détour. Ici, à ce moment, il n'y a plus de peur des limites. Tous les phénomènes avec lesquels vous interagissiez étaient conditionnés par le commencement, le milieu et la fin. Lorsqu'il y a transcendance, il n'y a plus de limites au-delà des frontières du mental. mal. Maintenant, il n'y a plus de peur. Maintenant, vous pouvez réagir sans peur. Vous réagissez spontanément au fur et à mesure. Il n'y a plus d'imagination au sujet du futur. Vous vivez dans le présent, ce qui signifie que vous vivez librement. cependant, si vous êtes lié à des personnes ou à des objets et que vous avez peur de perdre quelque chose, cela signifie qu'il y a encore un personnage qui imagine être attaché. Papaji, quand vous dites que la peur est toujours au sujet de perdre quelque chose que nous n'avons jamais eu, je ne comprends pas. La peur concerne toujours le passé. Un jour, quelqu'un a contesté ce point de vue et a dit « Eh bien, quand je vais partir d'ici, si je vois un policier, je vais avoir peur. » Et cette peur est instantanée, elle est sur le moment, donc c'est une peur au présent. Mais ce que je dis, c'est que l'image du policier est déjà gravée dans la mémoire. En voyant ce policier, vous vous rappelez d'un policier qui, dans le passé, a fait quelque chose pour vous effrayer. Le policier du passé est devenu le policier du présent. Alors, bien que la peur apparaisse à cet instant, c'est la peur au sujet de l'instant suivant. Est-ce que le policier va venir et va m'attraper ? Maintenant, nous pensons au futur, fondé sur l'expérience du passé. Il n'y a pas de différence entre le passé et le futur. La fondation du futur est le passé. Lorsque, ici, il est question de vivre dans le moment présent, ça n'a rien à voir avec le présent du temps qui est lié lui-même au passé et au futur. Mais il n'y a pas d'autres mots. Alors, regardez cela avec une certaine distance. Ne vous accrochez pas au concept du présent, du moment présent. cela doit être aussi transcendé. Transcendez le nom, la forme. Transcendez la lumière aussi. Seulement, alors seulement, vous pourrez transcender le présent. Le temps, c'est du mental. La peur, c'est le temps. Dès qu'il y a de la peur, il y a du temps. Ce dont nous parlons ici n'a rien à voir avec le temps, avec le mental ou avec la peur. Vous ne pouvez jamais toucher le temps, ni le mental, ni la peur. La peur apparaît seulement dans la dualité. Lorsqu'il y a deux, eh bien, la peur surgit. Lorsqu' il n'y a que vous, il n'y a pas de peur et vous êtes la solitude parfaite. Vous ne touchez rien d'autre. Le temps ne peut vous toucher, le mental ne peut vous toucher, la peur ne peut vous toucher. Vous êtes au-delà de tout ça. Ce sont des concepts. La peur est éliminée par la compréhension. La dualité est effacée par la sagesse. de l'unité. La dualité fait partie du rêve. Lorsque vous vous éveillez, rien d'autre n'a jamais existé et cela est la liberté totale. L'instant suprême est au-delà du concept du temps. En conséquence, les questions disparaissent. Ceci est votre véritable résidence. où rien n'apparaît. Rien ne peut toucher cela. C'est la connaissance de l'inconnu qui est pure vacuité. Rien n'est là. Aucun désir, aucun besoin. Cela est la paix. Cela est votre véritable nature. vous n'est pas besoin de l'inconnu. Vous n'avez pas besoin d'accomplir quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'acquérir cela par quelques méthodes. Elle soit décrite par un homme, par un dieu, par un créateur. Aucun effort n'est requis. C'est si simple de savoir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de voyager pour trouver la liberté. vous êtes la liberté. Tout ce qui peut être déposé, déposez-le, y compris les mots prononcés ici. Que reste-t-il ? N'acceptez aucune parole, aucun discours. Toutes les paroles prononcées ici sont des pointeurs, des pointeurs vers l'inconnu, qui ne peut être décrits. Déposez ces paroles et vous verrez ce que vous avez à voir. Je me trouve moi-même pris dans le feu du désir, un désir que j'aurais peut-être oublié quelque chose, qu'il y a quelque chose d'autre à savoir. ce désir est le bienvenu. Ce désir ne s'accrochera pas aux objets. Ce désir est juste là pour percevoir l'infini profondeur. Cet engagement peut être poursuivi tout au long de votre vie et vous serez heureux de faire cela. Non pas chercher quoi que ce soit, mais juste avoir le désir d'être en paix. Ce désir peut être chéri et cela n'est pas un problème. la paix recherche la paix. Cela est la paix. Lorsque vous avez cette paix véritable, vous aurez le désir de connaître une paix encore plus profonde. Cela indique un mouvement intérieur et non extérieur. Vous voudrez aimer encore plus. Il y aura une quête incessante en direction de ce qui ne peut être connu. Je ne vous conseille pas d'arrêter cela. Cette quête de paix est orientée vers l'absence de toute action. C'est l'action au cœur de l'inaction. Il n'y aura que pure joie au commencement au milieu et à la fin. Cette joie est votre véritable nature. La joie ne cherche pas autre chose qu'elle même. Parlez-nous la voie. Il est comme le doigt qui montre la lune. Si vous ne regardez que le doigt, vous manquerez de contempler la lune. parfois il y a un désir papadji d'être toujours à proximité de l'homme qui nous montrera toute l'illusion de ce monde. Il vous faut aller seul. Tout seul. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour vous. Ce chemin n'est pas un itinéraire connu où quelqu'un peut vous conduire. Vous n'avez pas besoin d'aide et il n'y a pas de chemin. Tous les sentiers battus, tous les chemins qui ont été empruntés, tout cela fait partie du passé. Déposez toute idée de chemin, de voie et n'ayez personne pour vous mener là-bas. Toutes les voies reposent sur des concepts imaginaires. Déposez toute forme d'imagination au sujet du passé et au sujet du futur et dites-moi où êtes-vous maintenant ? Mais que dire de tous ces maîtres qui font plus de mal que de bien ? Oui, il y a deux sectes. Combien de moutons, combien de chèvres, combien de cochons et combien de vaches voyez-vous ? Ça c'est une secte. Et combien de lions avez-vous vu lors de votre voyage en Inde ? Ça, c'est une autre secte. Tant qu'il y aura des moutons, il y aura des bergers. Mais avez-vous déjà vu des lions conduits par un berger ? Est-ce que l'obéissance que nous devons manifester vis-à-vis du maître est une manière de maîtriser l'ego et le désir personnel ? Oui. C'est ce que prescrit la tradition. Afin d'écarter l'ego, vous devez obéir au maître. Et ce maître est votre véritable nature. alors soyez obéissant vis-à-vis de ce que vous recherchez. Cependant, un sat gourou, un véritable maître, ne recherche pas l'obéissance de qui que ce soit. Si vous avez de l'ego, alors il doit être déposé au pied d'une autorité suprême. Mais si vous n'avez pas d'ego, il n'y a pas besoin de déposer quoi que ce soit auprès de qui que ce soit. Si vous avez besoin d'aide pour éliminer ce monstre, vous devez vous référer à une autorité qui puisse s'en charger. Mais si vous n'avez pas d'ego, vous n'avez pas besoin de maître, le maître est votre véritable nature. Mais quand vous posez cette question, je pense que vous vous référez plutôt à un prédicateur qu'à un enseignant. Un enseignant est celui qui se souvient de sa véritable nature et qui permet aux autres de se souvenir de cela. Lorsqu'il y a une bougie, il y a une flamme et toutes les autres bougies qui vont toucher cette flamme et bien vont également porter cette flamme. Si un enseignant ne vous conduit pas vers le souvenir du soir, c'est un prédicateur, non un gourou. C'est tellement difficile de trouver un maître, gourou. Il n'y a que des prédicateurs. Un véritable maître n'a pas d'enseignement. Il vous confirme et il vous répète sans arrêt que vous n'êtes pas différent de lui car tout est le soi, vous êtes déjà cela. Qu'est-ce qui doit être enseigné ? Le véritable gourou vous dit tatouamassi, tu es déjà cela. Un véritable gourou doit pouvoir vous permettre de savoir que vous êtes sans aucun doute ce que vous recherchez et que vous n'avez pas recherché quoi que ce soit ou que ce soit. Vous êtes déjà cela, vous êtes libre. La vérité ultime est qu'il n'y a pas d'enseignants, pas d'enseignement. et pas d'étudiants. Dans ce rêve, Padji, pourquoi certains semblent avoir la capacité de transmettre le souvenir du soi et d'autres n'y parviennent pas ? Vous parlez de la différence de quel côté ? La différence de celui qui transmis ou de celui qui reçoit cette transmission. Quand je viens ici, je m'assois à vos côtés et je ressens quelque chose. Mais lorsque les gens s'assoient à côté de moi, ils ne ressentent rien. La personne, l'être à qui ce pouvoir de transmission a été confié est en réalité totalement vide. son mental est mort. Lorsqu'il y a un feu, quelque part, il y a de la chaleur, mais le feu ne sait pas qu'il est brûlant. Alors, certains sont en présence de celui dont l'esprit est pur vacuité et leur désir seront accomplis. Il ne sait pas si celui dont l'esprit vide savait quelque chose, alors rien ne sera accompli. C'est seulement en présence d'un homme qui n'a plus de désir que le désir de se souvenir de notre véritable nature sera satisfait. Vous parlez du fil du rasoir, Papadji. Nous ne pouvons pas vraiment trébucher, n'est-ce pas, de ce fil du rasoir. C'est juste une idée, n'est-ce pas ? Une idée, oui, mais une idée très affûtée, très étroite. sur ce chemin, sur ce fil de rasoir, deux ne peuvent marcher de front. Si vous perdez l'équilibre, vous serez découpé en deux. Si vous voulez marcher sur le fil du rasoir, vous devez être concentré sur une seule chose. Si vous vous arrêtez, vous vous couperez. C'est la direction qui vous emmenera. nulle part. C'est une idée. Et sur le fil du rasoir, deux idées ne peuvent voyager en même temps. Alors, ce concept même du fil du rasoir sera déposé lorsqu'il aura fait son temps. Et cela vous conduira à l'immortalité. Accueillez la décision de marcher sur le fil du rasoir. déposez toutes les autres idées. Qui va suivre cette voie ? Très peu, très très peu d'êtres. Ce qui est appelé fil du rasoir, c'est de ne pas laisser d'espace au pensée. C'est ça, le fil du rasoir. Empruntez ce chemin étroit et voyez. L'absence de pensée vous conduira à la vacuité. Non pas par la compréhension, par l'argument, mais juste en étant, en plongeant dans la vacuité. ne pas comprendre tous ces concepts, mais juste faire ce grand saut. Maintenant, lorsque vous sautez, alors, vous ne faites pas que parler de la vérité, vous l'incarnez et instantanément vous êtes libre. Ne retardez pas cela. Ne faites pas de projections, de plans pour le futur. Alors, cela se manifestera. Planifier, c'est une astuce du mental. La pensée surgit. Eh bien, je vais faire une retraite spirituelle et c'est là que ça se produira. Le temps signifie reporter encore et encore et encore. Que se produit-il lorsque le gourou meurt? Le gourou ne meurt jamais. Le gourou est votre véritable nature. Vous le recherchez à l'extérieur et par sa grâce, le soi prend forme et se manifeste en tant que maître extérieur. Juste pour vous dire, je suis en vous. C'est ça la mission du maître. Faites-vous confiance. Regardez, plongez en vous-même. Gourou, cela signifie celui qui chasse l'obscurité. Le mot lui-même a cette signification. Chassez l'obscurité, chassez l'ignorance. Il y a des moments où je vois que nous sommes un. Oui, ça, c'est être. Pas voir, c'est être. Il n'y a pas de différence. Je me demande pourquoi j'ai si peur lorsque je ressens autant d'amour. que c'est la peur de l'excès de joie, de bonheur, de liberté que vous n'avez pas goûté avant. C'est un goût étrange, un amour mystérieux dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant. avec ce nouvel environnement, le mental n'est pas à l'aise et donc souhaite revenir à la normale. Cela est appelé l'enfermement. Mais, malgré cela, un coup, le goût du nectar de la liberté demeure. Même si le cœur demeure fermé, alors ce goût, ce nectar de liberté est suffisant. Si vous savez que votre cœur semble fermé, cela veut dire qu'il est ouvert en réalité. S'il était vraiment fermé, vous ne ressentiriez même pas cette fermeture. C'est dans l'ouverture du cœur que vous pouvez dire mon cœur semble fermé. En réalité, ce que vous voulez dire, c'est avant, mon cœur était fermé. Il y a une pensée, Papaji, qui est que un être libre aurait toujours un sentiment doux, un sentiment d'ouverture absolue tout le temps. L'ouverture, la fermeture, et bien tout ça le demande une porte, il n'y a pas de porte. La porte est imaginée. Regardez en vous-même et voyez s'il y a une porte ou une serrure. S'il n'y a pas de porte, où est la fermeture ? La peur ou la pensée, c'est ça la porte ? Oui, mais c'est de l'imagination, ce n'est pas réel. Comment enlever la porte imaginaire ? Personne ne peut vous le dire. Comment enlever ce qui n'existe pas ? Vous voyez bien que c'est votre propre imagination. sensation ? Et que dire de cette sensation d'étroitesse, d'étouffement, Papadji ? Imaginons que ce soir, vous voyez un serpent. En voyant le serpent, comment la peur surgit-elle dans l'esprit ? Comment s'en débarrasser ? Vous trouvez une pierre ou un bâton pour frapper le serpent, ou alors vous prenez un pistolet pour tuer le serpent, n'est-ce pas ? Tout cela va émerger dès que vous verrez le serpent. et puis un homme se présente et dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? C'est juste une corde. Alors, regardez. Regardez le serpent. Regardez la peur, le sentiment de sécurité, le bâton, le pistolet, la pierre. Le mouvement s'est arrêté. vous n'avancez plus. Un homme vous dit c'est une corde. Comment le cœur s'est-il ouvert ? Comment la peur vous a-t-elle quitté ? Comment le serpent a disparu ? Papaji, chaque jour de Satsang avec vous, c'est comme des centaines de vies vécues dans la plénitude absolue ? Laissez-moi vous expliquer ce que signifie Satsang. Satsang, c'est l'association. L'association avec ce que vous êtes en réalité est le Satsang suprême. si vous ne reconnaissez pas le soi, alors trouvez un enseignant qui s'est souvenu du soi. C'est le bon choix. Restez tranquille. Il n'y a rien qui devrait vous inquiéter. Faites silence. Soyez tranquille. Dans le silence, le soi surgit du soi. Ça, c'est le meilleur Satsang. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous-même, en ce que vous êtes, alors vous cherchez quelqu'un. Et, par chance, si vous êtes honnête, si vous êtes sincère, si vous êtes sérieux, le soi vous conduira vers le soi et une voix se fera entendre. je suis votre véritable nature. Beaucoup d'enseignants disent à leurs fidèles qu'ils doivent se déposer, qu'ils doivent tout abandonner. Alors, les gens abandonnent leur travail et s'abandonnent au maître. ils savent qu'ils sont dans un monde qui n'est qu'un rêve et ils veulent s'abandonner à quelque chose qui est plus grand que le rêve. Cela est un truc des bergers vis-à-vis des moutons. Des bergers. Les bergers sont ceux qui créent les religions. et les bergers s'occupent des moutons. Mais seulement les moutons ont besoin d'un berger, pas les lions. Certains enseignants spirituels diffusent un message très puissant en disant que les cherchants doivent s'abandonner, doivent lâcher prise et suivre le maître. Oui, cela crée pas mal de remue-ménage quand les bergers disent « Venez vers moi, je vais vous donner du repos ». Mais ce type d'abandon n'est pas quelque chose auquel vous devez croire absolument. Cela n'a bénéficié à personne jusqu'à présent. chaque instant est un rêve et cet instant est pure vacuité. Rien n'existe et pourtant rien rien n'est non existant. C'est cette vacuité dont je parle encore et encore. Qu'est-ce que l'abandon ? Certains enseignants ne comprennent pas ce qu'est l'abandon. Le véritable abandon, c'est abandonner le concept que je suis attaché. Ça, c'est le véritable abandon. Lorsque l'abandon au maître remplace la notion de je suis attaché, alors rien ne peut être dit à ce sujet. Nous avons été relativement à l'aise avec toutes ces limites, alors surtout nous évitons ce qui est sans limites. Lorsque quelqu'un nous impose des limites, eh bien nous sommes disposés à l'écouter. Tout ce que nous désirons accomplir est une limite et nous n'avons pas en réalité à désirer l'absence de limites parce que c'est ce que nous sommes, sans limites. c'est nous qui construisons des frontières. L'idée de j'ai besoin d'être libre, eh bien cela construit un mur entre vous et la liberté. Enlevez cette idée qu'il y a un mur entre vous et la liberté et que se passe-t-il ? Eh bien le mur est pure imagination. Vous n'avez pas besoin de gratter le mur. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous enlevez ce mot, ce mur qui n'existe même pas ? Puis en fait rien n'a été enlevé. Alors qui étiez-vous ? Qui êtes-vous ? Et qui serez-vous ? Papaji, vous avez la réputation d'être très directif avec les personnes lorsqu'elles vous racontent leurs expériences ? Est-ce que c'est valable d'être comme cela ? Lorsqu'il y a réponse, cela vient de la pure vacuité. Il n'y a pas de recherche faite pour répondre à une question. Il y a juste pure vacuité sans aucune pensée, sans aucune préoccupation avec ce qui semble se dérouler. La réponse provient de la vacuité et non de la forme appelée Papaji. Papaji n'a aucune substance. Celui qui pose la question n'a aucune substance. La question n'est même pas posée à Papaji. à qui est adressée la question ? Papaji ne peut accorder la libération à qui que ce soit. La question est en réalité posée par l'inconnu vis-à-vis de l'inconnu. Donc, c'est l'enseignement du non-enseignement ? Oui, c'est l'enseignement du non-enseignement. Tout le reste, c'est de la prédication. L'enseignant n'a pas d'enseignement qui lui soit propre. L'enseignant est conduit à parler et n'a pas de responsabilité pour ce qui est partagé. Simplement, vivez en tant qu'homme ou femme libre, pure vacuité, immaculée. Ceci est le meilleur enseignement que l'un peut donner. asseyez-vous, restez tranquille, n'ayez aucune pensée, cet enseignement est le meilleur enseignement que personne ne peut rejeter et que tous peuvent apprécier. je dois vous remercier, vous remercier du fond du cœur. Pourquoi me remercier ? Qu'est-ce que je vous ai donné ? Si je vous avais donné quelque chose, alors nous pourrions nous remercier. C'est tellement clair, Papaji, maintenant je le vois. Maintenant, vous le voyez. vous n'avez pas pris mes yeux pour voir. Les yeux sont les vôtres, la vue est la vôtre. La peur a disparu, la peur a disparu. La peur de parler a aussi disparu. Ah ! C'était déjà sur mes lèvres depuis un moment. Et puis, voilà, plus de questions. Excellent. Bien. Merci. Vous nous avez libéré de tant de choses. Oui. Vos choses. Ici, il y a de la joie. Tous ceux qui sont ici vont pouvoir rentrer à la maison victorieux. toutes ces années, c'est moi qui venais à votre porte. Maintenant, j'ai 80 ans et je ne suis plus capable de venir. Je suis tellement désolé pour vous avoir donné toutes ces difficultés liées à votre voyage pour venir ici. est-il vrai que vous avez dit après la mort j'abandonnerai cet enseignement sans retenue ? Pourquoi attendre ? Pourquoi attendre la mort ? Comme un oiseau ne laisse aucune trace dans le ciel lorsqu'il vole, eh bien, le véritable enseignement ne laisse aucune trace dans la mémoire. L'enseignement n'a pas besoin d'enseignants ou d'étudiants. Lorsque l'enseignement vient du passé, de la mémoire et concept, c'est de la prédication, pas de l'enseignement. Cet enseignement n'a jamais été. Il ne sera jamais. Il n'a jamais été. Sous-titrage Société Radio-Canada